Et là, j'ouvre la porte et je la trouve à Califourchon, sur lui. Moi, je sais bien que tes parents soient toujours actifs. Non, mais c'est hyper gênant. Salut à tous, salut Juliette. Salut Maud. Alors, parlons peu, parlons que, quel est le thème du jour ? L'orgasme. Ah, tu jouis comme ça, toi. Le mot orgasme vient du latin orgasmus. Ouh, ça va être chiant. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'une étude américaine... Voilà, c'est chiant. Alors, comment avoir un orgasme ? Ah. Eh bien, en stimulant les parties génitales. Certaines choses peuvent empêcher d'atteindre l'orgasme. D'autres le facilitent. Ah, très bien. Ah, là, on arrive. Ah oui. Là, on écoute. On regarde. Là, on a une copine. C'est rechiant, on y va. Bonsoir, je suis la mauvaise estime de soi. Je suis avec le regard extérieur, les complexes et la morale. Je peux ? Non, vous n'êtes pas sur la liste. Bonjour, on est la confiance en soi et la confiance en l'autre. On vient de la part du lâcher prise. Vous pouvez y aller, il est au carré VIP. Oui. Juste, je suis l'ex qui s'est bien foutu de sa gueule, je peux ? Non. Par contre, vous avez la boîte Le Trou du Cuit en face. Ok. Il faut bien l'avouer, le bruit d'un orgasme n'est pas toujours très glamour. Top 5 des orgasmes pas toujours très glamour. Numéro 1, l'orgasme de jeux vidéo. Numéro 2, l'orgasme de Siri. Oh oui, oh oui. Numéro 3, l'orgasme littéraire. Oh, la jouissance, mes trains. Et quoi ? Numéro 4, l'orgasme pour pas réveiller les enfants. Oh, chut. Numéro 5, l'orgasme de tes parents. Non, 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 non. Alors, comment on fait pour avoir un bel orgasme ? Prenez des cours. 3, 4. Ah, 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 ah. Plus fort. Ah, 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 ah. Encore plus fort. Ah, 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 ah. Encore une fois. Ah, 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 ah. J'aurai un bel orgasme. Ah, 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 ah. Observons maintenant la tête qu'on fait pendant un orgasme. Par exemple, Juliette, elle fait cette tête-là. Oulala, pas du tout. Non. Ah, tu fais peut-être celle-là, alors. N'importe quoi. Moi, je fais ça. Mais non, n'importe quoi, personne fait cette tête-là, Juliette. Bah, si. Chéri, dis-lui, toi. Et fiert à la Juliette, l'orgasme de petit-boupa. Ah, tu vois ? La O, ah, ou la la, question anonyme. Et nous avons en ligne un monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, je n'ai pas vraiment une question anonyme, j'ai plutôt une réponse anonyme. Vous avez dit tout à l'heure que le mot orgasme venait du latin orgasmus. Oui. Non. Attendez, c'est qui l'expert ? Je crois que c'est lui, Juliette. Ça vient du grec orgasmos, qui signifie bouillonner d'ardeur, être empli de désir. Ah, tu le savais ça, Juliette ? Bah, oui, je le savais. Mais bien sûr, allez, vas-y, Patou, balance de l'info. Eh bien, en 2014, une Américaine a été hospitalisée après un orgasme de plus de trois heures. Eh bien, elle a bien de la chance. Une autre info, Patrick, peut-être ? Eh bien, saviez-vous que le médecin américain Francis Fessmayer a découvert que l'orgasme pouvait arrêter un hockey persistant ? Maud. Petite dernière, Pat, peut-être ? Eh bien, on l'a découvert, d'après une étude, que plus on vieillit, plus les orgasmes sont de qualité. Eh bien, ça, c'est rassurant. Et vous, vous saviez qu'on n'a pas forcément besoin d'un homme pour avoir un orgasme ? Ouh là là, ça, c'est pas rassurant, Juliette. Merci, monsieur, pour ces réponses anonymes. Oui, merci, oui. Le saviez-vous, monsieur l'expert ? L'orgasme féminin est plus long que l'orgasme masculin. En moyenne, 6 secondes pour les hommes contre 20 à 30 secondes pour les femmes. Certaines d'entre nous sont même capables d'avoir jusqu'à une dizaine d'orgasmes d'affilée. C'est cool d'être une fille. Ah, il ne le savait pas, ça ! Moi, je n'ai jamais eu 10 orgasmes d'affilée. Eh bien, moi, euh... Eh bien, si, si, je le savais. Merci, Juliette, d'avoir posé la question. Et vous, savez-vous qu'il existe une recette pour déclencher 10 orgasmes d'affilée ? Ah non ? Eh bien, si, c'est un vieux secret de famille qu'on se transmet de génération en génération. Et d'ailleurs, je l'ai ici avec moi. Non ! C'est dans ma poche. Non, ça, c'est la liste des courses. Ça doit être dans mon portefeuille. Oui. Non, je ne l'ai pas là. Allez, on cherche... C'est dans ma poche. Ouais ? Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est la recette de Chiarissou. Non, c'est une recette, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que j'ai jeté tout à l'heure ? Mais non ! 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 Tu l'as forcément appris par cœur ! Non, 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 parce que j'avais le papier, donc... Ah, ça, quand il n'y a pas d'anti-sèche... Une photocopie ! T'as forcément une photocopie ! Surtout pas, parce que c'est trop précieux. Je ne voulais pas qu'on me la pique. Mais non, mais il faut être complètement... Mais Maud ! Quoi ? Mais laisse tomber, écoute, tout le monde est parti, tu le trouveras pas, allez viens ! Mais si, il est forcément, il est forcément quelque part ! Non, non ! Voilà ! Mais qu'est-ce que je fais maintenant ? Super ! C'est l'arrêt de meurre ! Femme Kyri Annale, à moitié dans ton lit ! Femme Kyri Annale, à moitié dans ton lit ! Femme Kyri Annale, à moitié dans ton cul ! Ok, stop, stop, stop !